coucou les amis gourmets c'est ma pomme c'est pascal alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine on va parler carottes je vous montre comment je prépare des carottes à l'oriental vous allez voir c'est un pur délice tout le monde aime ça les enfants les grands les aînés c'est très facile à faire il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et ça vous change un petit peu de la carotte râpée traditionnelle sachant que la carotte apporte plein de choses au niveau nutritif elle est très très bonne pour la santé donc vous pouvez retrouver ou recevoir directement toutes mes vidéos en fait des vidéos recettes que je fais au fur et à mesure en vous inscrivant sur mon site cuisinez vous point com voilà on se retrouve très très vite là mon eau est chaude elle m'attend ma bouloir m'attend et me dit qu'elle est chaude pour vous montrer comment je fais mes carottes râpées à l'oriental allez on regarde ça tout de suite alors pour cette recette on a besoin de raisins secs alors les raisins secs je vais quand même un petit peu les tremper il ya deux solutions soit je les trempe la veille soit comme là enfin j'ai pas prévu et donc du coup je le fais avec de l'eau chaude voilà je mets de l'eau chaude sur mes raisins secs ça va les détendre un petit peu et puis ensuite je pourrais le mettre dans ma préparation c'est pour ça que je le fais en premier le temps de vous montrer un petit peu comment je suis évidemment si vous avez l'habitude de faire du batch cooking c'est à dire vous préparez des ingrédients pour toute la semaine pour pouvoir cuisiner vous pouvez les mettre à tremper la veille c'est très facile à faire il fait juste de les mettre à tremper donc là simplement le fait de les mettre dans l'eau chaude va permettre à ce qu'ils se détendent alors maintenant on va utiliser la lame en s c'est quelque chose que j'aime bien utiliser je vais pas forcément les faire râper mes carottes je vais simplement les mettre en morceaux dans ma lame en s et puis je vais les parcelles dans la lame en s dans mon robot donc ils baptisent de les râper un peu moins de temps si vous n'avez pas propre et c'est aussi beau enfin même autant alors vous pouvez aussi le faire au thermomix pour moi le thermomix je l'ai dans mon restaurant je l'ai pas ici le thermomix c'est vite c'est 5 secondes vitesse 5 c'est qu'ils ont terminé voilà donc alors voilà mes carottes sont dans ma lame en s bon là je vais simplement pas les hachés en fait un n'est pas trop fort non plus allez on va on va faire une consistance voyez la consistance si on va les faire légèrement plus fin voyez la consistance ici je vais le faire légèrement plus fin c'est quand même plus fin allez on va y mettre le jus d'un citron bon moi j'aime le citron mon mari aussi il aime beaucoup le citron on en met des fois même deux donc surtout la préparation quand même un petit peu remuer pour pas que ça soit trop haché en dessous et pas au dessus voilà on va mettre du sel du poivre un peu de sol un peu de poivre et on va mettre notre cumin alors moi j'en mets pas mal de cumin parce que j'aime ça voyez je recouvre bien là c'est vraiment selon votre goût vous commencez par un petit peu puis vous en rajoutez si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez moi j'aime ça je pourrais en mettre partout du cumin c'est un de mes épices préférés j'aime énormément le cumin je l'utilise d'ailleurs dans beaucoup beaucoup de recettes un document et je vais mettre alors on va tenter avec vous mais je vais mettre un quart de cap d'huile d'olive je pense que ça devrait suffire allez un quart de cap d'huile d'olive donc le citron va permettre va amener un petit peu cette acidité et on va remuer le tout avec des coups de paix parce que l'idée c'est que je veux quand même remuer mais je veux pas trop finalement haché donc je remue vraiment facilement comme ça voilà je vais mettre cette préparation donc dans mon saladier on va peut-être pouvoir après rectifier l'assaisonnement s'il n'y a pas assez ou d'huile ou peut-être de cumin ça dépend vos goûts aussi il faut faire selon vos goûts peut-être qu'il faudra comme souvent rectifier l'assaisonnement vous voyez au niveau la texture c'est un peu épais moi j'aime bien quand c'est comme ça j'ai presque envie de vous dire que je préfère que quand c'est grappé et voilà on va là ma préparation qui prête je vais quand même goûter pour savoir l'assaisonnement que tu sais bon pour moi ça manque un peu de sel donc c'est maintenant que je vais rectifier mon assaisonnement peut-être encore un petit peu de poivre parce que moi j'aime bien quand c'est assaisonné et puis bien évidemment je vais rajouter du cumin parce que moi je suis une fan de cumin et je trouve qu'il n'y en avait pas assez donc je rajoute tous ces ingrédients je mélange bien voilà mes petites carottes à l'orientale c'est juste une merveille en bouche tout le monde les aiment les enfants les grands les grands parents tout le monde a mis ça et ben voilà à votre santé mes amis